Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Mettre au monde un bébé est l'un des événements les plus heureux dans la vie du couple. On se prépare à la venue du nouveau-né en décorant sa chambre, en s'équipant de tout ce qui est nécessaire et indispensable à son confort. L'attente est même interminable pour certains couples qui n'ont qu'une envie, voire naître leur petit ange. Cependant, il y a toujours des imprévus qui peuvent survenir et changer le cours de la vie. Et malheureusement, il s'agit parfois d'un bouleversement douloureux, comme l'ont vécu ces jeunes parents. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Bex et son mari, Martin, attendaient avec impatience l'arrivée de leur petite fille et les examens effectués tout au long de la grossesse ne présentaient aucune anomalie concernant le développement de leur bébé. Mais subitement, les choses ont pris une tournure inattendue qui a causé un grand choc émotionnel pour le couple. En effet, lors d'une visite pour un contrôle de routine, le médecin leur a annoncé que leur bébé souffrait d'un problème cardiaque. Bex était alors enceinte de cinq mois et le bébé était en danger de mort. Il fallait procéder d'urgence à une césarienne pour essayer de le sauver. Peu de temps après que le médecin a retiré le bébé du ventre de sa mère, son cœur a cessé de battre. Bex était effondré et pleurait toutes les larmes de son corps. Son bébé était morné. Juste après la naissance du bébé morné, les médecins se battaient dans l'espoir de le raviver et de faire battre à nouveau son cœur. Mais c'était en vain et tous les espoirs s'estompaient. Cependant, huit minutes plus tard, après un lourd acharnement sur le cœur de la petite Willow et à l'aide d'un traitement par électrochoc, son cœur s'est remis à battre. Elle a été transportée d'urgence aux soins intensifs où elle a été prise en charge par des médecins afin de lui prodiguer des soins de haute technologie. L'intervention pratiquée s'appelait hypothermie cérébrale, c'est-à-dire la thérapie par le froid. Il s'agissait de placer la petite fille dans un incubateur et de faire baisser la température de son corps à 33,5 degrés. La raison de cette intervention était de s'assurer qu'elle ne souffrait d'aucun dommage cérébral à cause des minutes qu'elle avait passées sans oxygène. En effet, un manque de circulation sanguine vers des parties précises du cerveau tue la cellule. Ainsi, des anomalies de développement neurologique peuvent apparaître. En abaissant la température du nouveau-né, les cellules recommencent à traiter l'oxygène et à reprendre un métabolisme normal. Willow est resté au bloc en soins intensifs pendant quatre longs jours. Ses parents ne pouvaient que la regarder à travers la vitre pendant qu'elle se battait pour survivre. La petite souffrait beaucoup, mais ne pouvait même pas pleurer à cause des tubes enfoncés dans sa gorge. « Elle n'a pas pleuré pendant quatre semaines, parce qu'elle avait tellement de tubes qui lui faisaient mal à la gorge. Elle ne savait pas pleurer », déclara Bex au média. « C'est étrange, mais tout ce que nous voulions était d'entendre notre bébé pleurer. » Ces quatre jours passés dans l'incubateur ont sauvé la vie de Willow, qui a survécu sans lésion cérébrale. Elle mènera désormais une vie parfaitement normale. Cela fait presque quatre ans que Willow est née, et elle semble aller mieux. Son rétablissement a été étonnant. Les médecins étaient un peu sceptiques quant à sa croissance. Pourtant, tout semblait se dérouler parfaitement bien. Ses parents ont déclaré que c'était un bébé en parfaite santé. Willow peut maintenant vivre une longue vie grâce aux gestes des médecins. La médecine ne cesse d'évoluer. Hier encore, les médecins perdaient des vies à cause du manque de moyens sanitaires. Aujourd'hui, on remarque que la mort prend progressivement de la distance par rapport à la vie, grâce aux progrès technologiques et scientifiques qui ont rendu réalisable ce qui était inenvisageable hier. C'est ce qu'on appelle le miracle de la technologie. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires ! Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton J'aime et partagez-la autour de vous. A très bientôt sur AZ237 !